j'espère que vous allez bien que vous passez une très belle journée moi ça va un petit peu fatigué mais ça va donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo de haul à sauce ça fait longtemps que j'ai pas fait de haul à sauce j'ai eu un problème avec de livraison patin couffin donc je les ai boudé un peu mais j'achète souvent généralement chez la sauce donc si vous ne me connaissez pas je suis sarah de la chaîne les marseilles à l'endon si tu kiffes les hauls si tu kiffes à sauce n'hésite pas à t'abonner parce que du coup je mets pas mal pas mal mais vraiment pas mal de vidéos de ce genre donc faut s'abonner là c'est le moment alors du coup dans ce haul à sauce c'est les trouver des accessoires des produits pour filles des produits pour mec pas mal de choses et la plupart des choses ont été en promotion donc du coup j'ai acheté sur le asos uk parce que du coup j'habite à londres mais vous pouvez très bien trouver ces choses là dans le asos france sans aucun souci allez je commence alors premier article c'était une paire de lunettes que j'ai reçu emballé comme ça une paire de lunettes asos donc c'était des soldes et vous aviez un code de moins 20% par dessus donc je me suis dit écoute why not en plus c'est bientôt la même chose de kader donc je me suis dit kader a mon mari qui fait des vidéos sur la chaîne avec moi pour les personnes qui ne nous connaissent pas et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une commande grouper quoi donc ces petites lunettes je vais les mettre dans son choc moi je trouve que ça me vaut pas trop ce genre de lunettes mais bon écoutez c'est pas grave je trouve que ça met en avant le fait que les visages ronds mais bon elles sont stylées sinon je ressens classe voilà elle était à 3,50 et du coup je vais vous donner les prix que j'ai eu mais par dessus il faut que vous enleviez 20% parce que du coup à la fin il y a eu un code promo de 20% voilà alors ensuite il y a des articles pour hommes donc du coup kader en fait il va me tuer parce que du coup ah non il s'en fout c'est des cadeaux pour son anniversaire c'est des cadeaux suppléments quoi parce qu'il a eu d'autres cadeaux du coup j'ouvre à sa place mais on s'en fiche donc de toute façon en fait ça sert à rien que je vous montre comme ça parce que je vous mettrai une photo ici de l'article donc c'est un jean franchement il est beau c'est un jean basique pour mec il était à 17 pounds donc du coup vous aviez mon 1% dessus et c'est un jean de la marque assos donc franchement leur jean généralement ils sont très bien donc je suis contente d'avoir trouvé sa taille parce que c'est galère de trouver sa taille et d'avoir trouvé en fait un beau jean sans trou avec une couleur plutôt classique quoi alors autre article pour moi il s'agit d'un auberge car moi pour les articles que j'ai acheté pour moi je vous mettrai une photo là ou là de l'article porté donc c'est un ouvre basique il a écrit up brooklyn usa franchement il a l'air très confortable là j'ai hâte de le mettre je vous mettrai porté et donc celui ci je crois qu'il était à 8 pounds et du coup moins 1% je vais vous saouler avec ça mais c'est le cas ensuite je vous explique pour moi je me suis fait plusieurs pantalons noirs donc en fait je trouve que j'ai pas beaucoup de pantalons noirs on a toujours besoin de pantalons noirs je parle pas de jeans genre un pantalon noir où vous êtes à l'aise confortable qui font classe et qui peuvent aller avec des trucs des contractes et tout je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc là j'en ai fait plusieurs donc j'espère qu'ils m'iront que la coupe sera comme je veux mais en tout cas ils sont en sol donc bon là c'est un pantalon que j'ai pris donc c'est de la marque pinkie oh il a l'air beau il a l'air très beau donc c'est important de le voir à pince voilà et en fait en dessous il est en mode flair donc j'espère qu'il m'ira je vous montrerai porté s'il me va si la coupe nous convient mais franchement la matière elle est super bien pinkie font des bons trucs ça fait longtemps que j'ai pas acheté sa pinkie parce qu'en angleterre il n'y a pas de pinkie il me semble pas j'en ai pas croisé donc franchement j'ai hâte de le tester la matière ça se voit il est confortable ensuite c'est un petit peu ma pépite je pense je sais pas ce que vous allez en penser caver il aime pas du tout mais moi j'aime bien donc du coup en fait c'est une paire de chaussures new balance donc en fait new balance ils ont une collection un peu running qui est sorti à la mode ces chaussures d'avant que nos profs de ps mettaient mais moi j'aimais bien j'aimais bien en blanc en beige je sais que c'est celles qui reviennent beaucoup qui sont en danse mais là il y avait une coloris différente et surtout qui était extrêmement solide donc du coup c'est une paire qui à la base coûtait 80 pounds et que j'ai eu à 32 donc voilà je vous la montre je sais pas ce que vous en pensez voilà donc c'est vrai je peux comprendre que pas tout le monde n'aime mais moi j'aime bien déjà le noir et le rose gold comme ça porté je trouve que ça peut faire un bon style et du coup en fait genre il me dit genre c'est la honte de tout tu vas mettre ça et tout bon après je m'en fous un peu de son avis pour être honnête mais genre c'est vrai que c'est plus des chaussures pour courir à la base mais je les trouve stylément j'aime bien et surtout 32 pounds les gars ouais wesh c'est quoi ça des chaussures à 30 balles du coup en fait si vous voulez restez que du 37 mon ma taille c'est du 37 donc elles me vont je les ai essayé à me vont mais le souci que j'ai c'est que j'ai eu il ya deux trois ans un angle incarné et j'ai été trop matisé de ça et du coup maintenant à chaque fois je prends des chaussures très grandes genre du 38 du 38 et demi genre quitte à nager dedans mais moi je me dis je vais pas avoir de mon carnet donc du coup là j'ai cru le risque de prendre en fait du 37 en ayant peur d'avoir un angle incarné bon charma j'aurai pas d'un angle incarné priez avec moi priez pas pour que j'en ai s'il vous plaît mais bon en tout cas je sais pas ce que vous en pensez dites moi en commentaire moi je le trouve trop mimes oui nous prend deux bandes voilà si vous voulez un bon plan allez voir sur la sauce ensuite pour moi je me suis pris un petit jean voilà c'est un jean je vous le mettrai porté mom et en bas c'est genre droit donc voilà bleu très classique poche un peu voilà ça fait vintage je trouve que c'est bien d'avoir une dune classique comme ça il était vraiment pas cher je crois qu'il était à moins de 10 balles et vous ajoutez les 20% donc franchement je me suis dit prends le risque si jamais ça va pas bah tu retournes sinon bah ça t'ocque ensuite pour kader je vais pas tout ouvrir mais voilà j'ai ce petit haut nike je vous mettrai une photo là ou là qui était en solde qui m'est revenu à 12 pounds il a bien lui les t-shirts nike il a presque toutes les couleurs et là je le trouvais original il y en avait plusieurs et tout donc franchement pour 12 balles je fais une affaire malheureusement c'est pas son seul cadeau mais je pense qu'il va kiffer alors ensuite autre chose je pensais que c'était à moins mais pas du tout c'est un pull col roulé basique noir pour mec je vous mette la photo il était à 6 balles franchement les filles comme les garçons sous les filles là vous trouvez pas qu'un mec avec un col roulé noir c'est hyper classe genre je trouve que mettre un col roulé noir à n'importe quel mec bah ça va lui donner un truc genre classe tu vois propre sur lui donc moi je sais que kader avant de me connaître il mettait pas à ce genre de truc mais genre maintenant quand il en met il me dit ouais putain je ferai toujours il est content quand il se dit je suis classe en plus là il prend de l'âge donc faut qu'il soit classe mais franchement 6 balles ou comme ça la matière elle a l'air ni trop épaisse ni trop fine je trouve c'est un basique à avoir pour les filles comme pour les garçons c'est un basique à avoir et sur à ça vous avez plein de basiques donc franchement foncez si vous cherchez des des basiques comme ça je sais qu'ils font de même pour les filles donc foncez alors autre article donc ça c'est un pantalon que j'avais acheté quand je faisais des vidéos avec yas je l'entends on a pas fait on va refaire vous inquiétez pas c'est juste le manque de temps et du coup on avait fait en fait un réel avec vous savez les changements de tenue on avait pris plein plein d'articles et il avait qu'ils nous combinaient très bien et d'autres pas et en fait il y avait un pantalon qui était super confortable je suis trop contente super confortable mais le problème c'est que il m'allait trop grand donc du coup je l'ai pris il a l'air trop bien je l'ai pris du coup cette fois ci en 38 parce que du coup je l'avais pris la première fois en 40 et en fait c'était trop grand donc là je l'ai trouvé en 38 et c'est la gamme je connaissais pas avant ça c'est la gamme asus luxe et franchement il est élastique il est trop confort et en bas il est flair donc le pantalon qui peut être le pantalon parfait en cette période en deux transitions entre les saisons et tout mais je vous jure la matière elle est trop bien genre et trop confortable c'est frais c'est trop agréable j'étais trop deg quand je l'avais acheté et que moi je me suis dit il est trop beau tout je vais le garder mais en fait il me tombait genre tellement la matière elle est fluide bah il me tombait je me suis dit c'est bon et tout ça vaut pas le coup genre vraiment et là il était en solde de base je crois qu'il a 20 balles ou 25 et je vous mettrai les liens 300 en barre d'infos et là il était à 8 ans et je me suis dit mais en plus il reste la taille et je me suis dit mais ohlala je vais l'acheter direct ensuite toujours dans les pantalons noirs j'ai abusé mais là du coup j'ai pris un legging mais qui est un petit peu plus épais qu'un legging c'est un pantalon noir comme ça la matière vous voyez elle est très brillante il est en solde aussi il est un peu évasé un peu ouvert ce côté brillant franchement je l'ai pris parce qu'il était pas cher et que je cherche des pantalons comme ça et je me suis dit peut-être que sur un malentendu il y en a un qui m'ira pas bien que j'aimerais pas donc vaut mieux en avoir plus que pas assez comme ça au pire je retourne sur assos les retours sont gratuits enfin la part du temps dans les sites les retours sont gratuits donc je me suis dit écoute cousine test et si ça te va pas si t'aimes pas moi je suis un peu chiante sur les coupes des pantalons si t'aimes pas et tout bah tu renvoies et enfin donc c'est le pantalon pardon je crois qu'il était à 7 pounds il était vraiment pas cher c'est aussi pour ça que je l'ai pris et mon dernier article c'est un article pour kader je vous le laisse comme ça coucou c'est la sarah du futur donc je suis vraiment désolé mais il ya eu un bug sur ma vidéo en fait à cause justement de mon téléphone du coup je filmais avec et il ya eu beaucoup de problèmes de stockage ce dernier temps avec mon téléphone donc bref là je suis en train de faire le montage je viens de réaliser que ça a bugué grâce à dieu j'ai acheté une caméra maintenant donc normalement il y aura plus ce genre de bug je suis désolé donc bref le dernier article en fait c'était de haut de sport je vous mettrai une photo ici pour kader donc ils étaient en solde ils sont de maintien au top pour le sport pour bien transpirer etc et du coup c'était mes derniers articles bon j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre article préféré moi ma préférence c'est les baskets d'ailleurs pour justement faire la transition j'ai l'habitude avec les abonnés en fait de m je vous enlève les notes que c'est perturbant j'ai l'habitude avec les abonnés en fait de d'avoir un petit rituel à la fin de chaque vidéo pour voir les personnes qui sont restées jusqu'au bout ce qu'ils font vraiment partie de la vraie famille bah du coup je vous demande de mettre un émoji avec un émoji spécifique à la vidéo donc pour moi là je voudrais un émoji basket je compte sur vous pour mettre un émoji basket si vous n'avez pas de basket mettez des chaussures peu importe je saurais en tout cas je vois vos commentaires et j'y réponds dès que j'ai le temps j'y réponds et je souvent je réponds donc voilà ça me fait super plaisir à chaque fois ça me genre je me dis à elle et je me rappelle très bien de vos noms donc vraiment merci beaucoup n'hésitez pas à liker pour m'encourager à partager et à commenter et surtout bien sûr à s'abonner parce que là on est en train de de faire une vraie petite communauté donc ça fait plaisir bon je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos bonne soirée bonne journée bisous ciao